6 juillet 2012, Trajan Bachescu est seul. Le Parlement vote à une large majorité en faveur de la destitution du président de centre-droit, dont l'épilogue se joue ce dimanche par référendum. Tout a commencé quelques mois plus tôt, le 27 avril. Le gouvernement de centre-droit au pouvoir chute sur une motion de censure déposée par l'opposition de centre-gauche, regroupant notamment les sociodémocrates et les libéraux. Trajan Bachescu désigne l'opposant Victor Ponta comme nouveau Premier ministre. Le 7 mai, le gouvernement de Ponta obtient la confiance du Parlement et il prête serment avec ses ministres devant Trajan Bachescu. C'est le coup d'envoi d'une lutte politique sans merci entre les dirigeants politiques. Le 12 juin, Ponta demande au Parlement de le mandater pour représenter la Roumanie au sommet européen. La Cour constitutionnelle rappelle pourtant que cela relève bien des prérogatives présidentielles. Les manifestations se multiplient contre les atteintes à l'état de droit mises en œuvre par le gouvernement Ponta. A Bruxelles, les autorités européennes s'inquiètent et somme Ponta de faire marche in arrière en restaurant les pouvoirs de la Cour constitutionnelle qu'il avait préalablement réduits. La suspension de Bachescu est validée par la Cour constitutionnelle le 9 juillet et la bataille du référendum s'engage. Bachescu se pose en capitaine dans la tempête qui veut entretenir la flamme de son pouvoir jusqu'à son terme en 2014. La Cour constitutionnelle.